La fois dernière, le colonel Mamadi Doumbouya nous a dit que personne ne les arrêtera, personne ne les arrêtera, ils feront le sale boulot. On a tout compris. Avec le retour de Sidi Souleymane Diaye, on a compris qu'il est lui sur son chemin, il suit son chemin vraiment, il est vraiment ténéraire, c'est-à-dire qu'il ne veut même pas savoir du peuple, voilà. C'est-à-dire que le colonel Mamadi Doumbouya nous a dit que personne ne les arrêtera, ils vont faire le sale boulot. Je disais non, on a dit que le colonel Mme Doumbouya nous a confirmé que le colonel Mme Doumbouya nous a dit que le colonel Mme Doumbouya nous a dit qu'il n'y a pas. Donc, moi ce que je peux dire sur ça, le colonel vous n'avez rien compris, voilà, vous n'avez rien compris, parce que le peuple de Guinée est plus que déterminé. Aujourd'hui le peuple de Guinée, tout le monde a compris que vous avez trahi, vous avez fait ce coup d'État pour vos intérêts, pas pour l'intérêt de la nation. Ça c'est clair maintenant. Le peuple de Guinée maintenant a tout compris. On vous a soutenu ici, on vous a soutenu. On vous a soutenu. Tout le monde a vu qu'on a soutenu le colonel Mme Doumbouya, le libérateur. On a soutenu le libérateur. Mais malheureusement, pour la Guinée, vous êtes venus pour votre propre intérêt. Pour vos propres intérêts, pas pour l'intérêt de la nation. Mais cela va vous coûter très cher, mon colonel. Cela va vous coûter très cher. Parce que le peuple de Guinée est plus que déterminé. Le peuple de Guinée est plus que déterminé. Nous n'allons pas nous laisser faire. Même s'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de nous mettre les bâtons sous les roues, en nous faisant croire au Père Noël, en parlant des assises, des concertations qui n'ont aucun sens. Comment se fait-il aujourd'hui ? On nous dit que la transition va être transparente. Donc, on nomme Charles White comme procureur général. C'est-à-dire, Charles White vient avec des discours que tout le peuple veut entendre. Tout le monde pensait que vraiment la justice sera la boussole. Mais jusqu'à là, actuellement, jusqu'à là où nous sommes, ce que vous nous avez démontré, c'est que la boussole que vous nous avez promis, vous l'avez vous-même perdue ou bien que vous l'avez cachée. Mais le peuple de Guinée n'a pas vu de bouchonne. Mais mon colonel, je vous assure que vous allez le regretter. Je vous assure que vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire. Parce que le peuple de Guinée ne reculera pas. Oh mon peuple ! Partagez, s'il vous plaît, partagez ce live. Partagez-moi ce live. Je dis que personne ne recule devant ces îles. Ils ne sont pas légitimes. C'est des bandits. On ne peut pas laisser des bandits s'emparer du pays comme ça, du peuple. Ce n'est pas possible. On ne peut pas reculer, mon colonel. On ne peut pas reculer. Soyez prêts. Soyez prêts. Peuple de Guinée, soyez prêts. La Guinée, ce n'est pas un jungle. La Guinée, c'est une nation. Vous, l'armée guinéenne, vous êtes là pour le peuple. C'est le peuple, c'est avec l'argent du contribuable que vous êtes formés. C'est avec l'argent du contribuable que vous êtes payés. C'est avec l'argent du contribuable que vous êtes habillés. Vous ne pouvez pas nous faire ce que vous voulez, mon colonel. On n'acceptera pas cela. Je dis qu'on n'acceptera pas cela. Bonsoir, mon nom du amical. Partagez-moi ça, s'il vous plaît. Partagez-moi le live. Parce que le peuple de Guinée n'acceptera pas. On n'acceptera pas cela. Vous êtes là pour le peuple. Vous êtes là pour la nation guinéenne. La Guinée, ce n'est pas une jungle, mon colonel. Vous ne pouvez pas faire et défaire comme vous voulez. Vous ne pouvez pas vous engager vis-à-vis du peuple et faire le contraire. Et que le peuple de Guinée va rester sans dire absolument rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Gare à vous qui sortez actuellement pour dire que personne ne doit manifester. Vous qui êtes en train de dire que personne ne doit manifester. ça, c'est vos problèmes. Mais le peuple de Guinée va manifester parce que c'est anormal ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est anormal. C'est anormal ce qui se passe. Le peuple de Guinée va manifester parce que vous êtes tout simplement des bandits. Voilà. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Le peuple de Guinée va manifester. Je parle au peuple souverain, au peuple conscient. Ceux qui savent que la Guinée n'appartient pas à un clan, je parle à ceux-là. Je parle à ceux qui n'ont pas peur de dire la vérité. Je parle à ceux qui sont pour la Guinée. Je parle aux patriotes. Ne vous laissez pas faire. Ne nous laissons pas faire. La Guinée n'appartient pas à un clan. Ce n'est pas possible. Ces bandits-là nous ont prouvé que c'est des bandits. Ils nous ont prouvé que c'est des bandits. Le retour de Sidi Souleymane, c'est pour faire le sale boulot. C'est pour faire le sale boulot. Je dis, la manifestation qui sera organisée. Je demande à tout le peuple de Guinée de sortir. Je dis le peuple entier. Donc, s'ils vont tuer, qu'ils n'ont qu'à tuer le peuple entier. En ce moment, on verra. Ne laissez pas, ne sortez pas. Ne sortez pas en petits groupes. Sortez tous ensemble. sobre, sortez tous ensemble. Nen de cinq mails, si tu n'as pas vous accrocher à l'école, à l'école, vous n'attiriez pas par groupe. Beaucoup de gens se 뉴�ônima. Si tous les difficultés ont été nommés. Par exemple, on ne nous bat pas la Judé. l'aide de water jambe et qu'on fait il faut qu'on fait il en faut qu'ils ont fait il leur faut qu'il a 20 septembre on a compris pourquoi s'il est revenu voilà parce que vous avez compris que il y a des guinéens qui ont refusé de faire le sale boulot il y a des guinéens qui ont refusé de faire le sale boulot là maintenant si le souley mondial comme lui s'est habitué des faits comme c'est quelqu'un qui a toujours fait le sale boulot donc il est revenu à cause de ça mais cela vous a fait comme on nous on a compris nous les gens nous les gens réfléchis on a compris qu'il ya des guinéens qui ont refusé on a compris qu'il ya des guinéens qui ont refusé de faire le sable c'est pour cela que Cédi Souleymandéa est revenu. Voilà. De la même façon que les Guinéens ont refusé de faire le sale boulot, qu'il y a eu des Guinéens qui ont refusé de faire le sale boulot, c'est de la même façon encore qu'il y aura des Guinéens qui vont s'arrêter, qui vont vous barrer la route. Les Guinéens vont vous barrer la route. Ça ne marchera pas. Ce que vous faites, ça ne marchera pas. Vous allez vous ridiculiser tous. Vous allez tous finir de la mauvaise manière. Mon colonel, je vous ai averti. J'ai plusieurs vidéos que j'ai faites. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vous. Tout ça pour vous alerter. Tout ça pour ne pas que vous vous mettiez dans ce cadre-là, dans ce mauvais chemin-là. Vous n'avez rien compris, mon colonel. Vous n'avez rien compris. Rien compris. Je vous assure que vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire. Là, vous avez décidé complètement. Avec le retour de Cédi Souleymane, c'est décidé, quoi. Vous avez complètement décidé. Vous avez complètement décidé pour foncer contre le peuple de Guinée. Là, vous êtes maintenant vite. Vous avez dit au peuple de Guinée que je ne vais pas vous tolérer. Mais vous, vous devez tolérer qui ? C'est le peuple de Guinée qui doit dire qu'il ne peut pas vous tolérer. Vous, vous ne pouvez que vous soumettre devant ce peuple-là. Parce que c'est le peuple-là qui vous a légitimé, mon colonel. Vous vous êtes trompé. Vous, vous êtes trompé. Et là, je vous assure, on ne s'arrêtera pas seulement aux sanctions du... Si le 25... Si le 25... Si le 25... Hein ? Si le 25... La CEDEAO sanctionne la Guinée. Les Guinées ne vont pas s'arrêter pour ça. On ne va pas se limiter aux sanctions. S'ils vont vous sanctionner ou non. Le peuple de Guinée ne va pas se limiter sur la CEDEAO. Je dis que le peuple de Guinée vous barra la route. On va vous barrer la route, mon colonel. Parce qu'on ne peut pas accepter ce que vous êtes en train de faire. C'est inacceptable. Vous, avec vos gens qui vous accompagnent, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous tolérer. Ça, c'est moi qui vous le dis. Si vous voulez... Reculez si vous voulez foncer. Mais vous allez finir de la mauvaise manière si vous continuez ce chemin-là. Si vous continuez ce chemin-là, vous allez finir de la mauvaise manière. C'est moi qui vous dis ça. De la même manière... De la même manière... que l'ex-président libérien a fini, Samuel Do, c'est comme ça que vous allez finir. De la même manière. De la même manière que Samuel Do est fini, c'est comme ça que vous allez finir, mon colonel. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous avez juré devant le Coran et vous pensez que ça, ça va aller... ça va vous pardonner. Ça ne va pas vous pardonner. Ça ne va pas vous pardonner, mon colonel. Le retour de Sidi Suleymane Diaye, ça devrait interpeller tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Personne ne devrait plus... Personne ne devrait vous soutenir encore. Personne. Là, maintenant, tous les Guinéens qui vous soutiennent, moi, pour moi, ce ne sont pas des bons Guinéens. Ce ne sont pas des bons patriotes. Ce sont des gens qui veulent tout simplement leurs intérêts personnels. C'est ceux-là qui vont vous soutenir. Mais vous allez voir quand le peuple va révolter. J'appelle le 5 mai que tous les Guinéens puissent sortir. Que tous les Guinéens puissent sortir. Parce que ce n'est pas normal ce que vous faites. Ce que vous faites, ce n'est pas normal. Ça, c'est de l'injustice. S'il y a des domaines de l'État, ce n'est pas ça le problème. Depuis que vous êtes venus, depuis que vous êtes venus, depuis que vous avez pris le pouvoir, on ne sait même pas combien vous êtes. on ne sait même pas vous êtes combien. Vous êtes combien. On ne sait même pas. Depuis que vous êtes venus, on ne peut même pas avoir une date. On ne sait même pas combien d'années vous allez rester, vous allez faire la transition. Ça, c'est beaucoup demandé. Ça, c'est beaucoup demandé. Hein ? Moi, je dis que soutenez-nous de CNRD. Vous n'êtes pas des bons patriotes. Vous n'êtes pas des patriotes. Walaï, vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes là pour vos intérêts personnels. Voilà. C'est ce que je dis. Hein ? Moi, je vois tes commentaires, Kikala. Tu es en train de saboter. Mais moi, je dis que vous n'êtes pas des patriotes. C'est moi qui dis ça. Vous n'êtes pas des patriotes. Walaï, vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes là pour vos intérêts personnels. On a tout compris. On a tout compris. Le langage que vous avez changé pour soutenir le CNRD, ça vous ridiculise. Ça vous déshabille complètement. Ça vous déshabille complètement. Vous, tous ceux qui communiquent, tous ceux qui communiquent aujourd'hui en faveur du CNRD, ça vous déshabille. Vous êtes en train de vous déshabiller devant le peuple de Guinée. Parce que c'est vous qui sortez. Non, moi, Kikala, moi, je ne peux pas appeler des saboteurs. Je ne peux pas. Je ne peux pas appeler des saboteurs. Moi, je suis un patriote. Je aime mon pays. Je ne peux pas accompagner des bandits à détruire mon pays. Et je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas encore débattre avec des saboteurs. Je ne peux pas. Moi, je ne suis pas, moi, je suis un patriote. J'aime mon pays. Vous allez voir tout ce qui est puis il dit que les gens ont dit c'est le cas, mais c'est le cas, c'est le cas c'est le cas, c'est le cas on a des millions, on lisez on d'autres, on porte le monde entier, tous les Guinéens vous voyez tous les Guinéens vous voyez les patriotes je dis, je ne dis pas ceux qui ne sont pas patriotes, là c'est vous parce que nous on a soutenu, on a soutenu le CNRD, pourquoi ? parce qu'on pensait que c'est une opportunité pour la Guinée. On l'a soutenu parce qu'on pensait qu'ils vont faire vraiment de la Guinée une transition pour la première fois où le président élu sera lui qui va être au palais. Pas quelqu'un qui a été recommandé. On pensait que ça allait être la première fois. Voilà. Mais là, maintenant, on a compris que il y a des gens qui communiquent pour le CNRD, pour leurs intérêts personnels. Pour leurs intérêts personnels. Il y a des gens qui ont des intérêts personnels. Voilà. Donc, moi, personnellement, moi, personnellement, frère Kindi, qui m'a déçu, moi, qui m'a déçu, Wallah, Billah, qui m'a déçu, même si quand à Huawei, à Jordan, au réseau sociaux, non, à Iwata, à RPG, à la UFDG, à Jordan, au réseau sociaux, et lui, il y a des gens. Et lui, il y a des gens. Surtout au domaine de l'État, à OUK, où, quand y'un, t'évu, y wadi. Surtout au domaine de l'État, au, quand y'un, t'évu, y wadi. Fopi no, à Nuno, domaine de l'État, onko domaine de l'État, me kono, si t'avis, hauri, dekre, présidentiel, wadama, si, président, mouantigi, wadi, dekre, godo, inali, wata, ong, umadong, godo, 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 inali, wata, wata, honnoyantela, wata, 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 ni jatte, me, yobé, habbo, han, zistis, son, delibera, yobé, habbo, han, zistis, son, delibera, c'est pas ça, c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils ont montré l'injustice c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, pourquoi vous pouvez soutenir ? Et puis, et puis, et puis, ce qui est plus grave, c'est des gens de l'UFDG qui soutiennent cela, c'est ça qui est plus grave, moi je ne suis pas de l'UFDG, mais non de l'UFDG, mais moi je supporte, moi je suis pour LAC Noudalengalou, moi je suis pour LAC Noudalengalou, voilà, je ne suis pas de l'UFDG, mais moi je sais que, de la manière dont ils ont, ils ont repris la maison de LAC Noudalengalou, c'est de la manière la plus injuste, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, avec tous les documents à l'appui, on n'attend même pas que la justice délibère, et là maintenant vous, vous êtes prêts à soutenir, à dire ouais, la maison c'est pas pour l'UFDG, la maison c'est pour LAC Noudalengalou, c'est pas l'UFDG, vous, vous avez des arguments à placer comme ça, LAC Noudalengalou, même si c'est lui sur sa maison, mais c'est le leader de l'UFDG, il doit être protégé par ses militants, LAC Noudalengalou, il doit être protégé par ses militants, c'est ça, mais quand je vois des militants de l'UFDG, trouver des arguments, en disant que, le CNRD est en train de reprendre les biens de l'État, et c'est logique, c'est normal, moi je pense que vraiment, que vous êtes vraiment des gens qui sont définitivement mauvais, définitivement mauvais, c'est pas normal, on doit être dans un camp, on ne doit pas être dans deux camps, soit tu es de l'UFDG, soit tu n'es pas de l'UFDG, soit tu es du RPG, soit tu n'es pas du RPG, mais c'est ça qui est bien, mais que les gens sachent que tu n'es plus de l'UFDG, ça c'est important, ça c'est très important, parce que sinon, la communication que vous communiquez aujourd'hui, vous qui vous dites de l'UFDG, en faveur du CNRD, ça c'est pas bon, ça c'est de l'intoxication, c'est pas bon, c'est moi qui le dis, c'est de l'intoxication, voilà, on a un famine, mais qu'un UFDG, on a un UFDG, on a un fou, 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 mais non, comme il y a toujours, on a un diamant, je vais lancer un appel ici, à tous les militants, de l'UFDG, choisissez, les gens que vous allez suivre, sous-encode, 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 oui, on a un iciter, il est comme le UFDG, il est pas mon fou, il est pas mon souffle, mais il est comme ce que nous devons, mais il est comme Cé大丈夫, il est comme le Noumagh, il y a très Joe, c'est tout c'est tout c'est pas possible 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 qui va vous maudire vous qui êtes en train de trahir ce peuple là aujourd'hui c'est dur qui va vous maudire one live il a parce que ça c'est que vous faites c'est de l'intoxication pure et dure et c'est de comprendre c'est pas bien oui je vais vous dire moi ça fait comment dire ça fait un temps ça fait un temps je n'interviens plus sur la page de l'autre la comment dirais-je de mon ami sam antro tv on aurait donné le nom de minat et non antro tv d'eux et d'alentons toujours mais qu'il a commis un nouveau nom depuis que j'ai su que c'est pas pour la vérité c'est pas pour vraiment le bon c'est pas pour le débat constructif c'est pour le débat destructif depuis que j'ai compris cela je me suis retiré personne ne m'a vu sur antro tv depuis depuis lors parce que moi je suis patriote moi je ne vais pas participer à détruire mon pays jamais de la vie même si c'est à la vie c'est nous qui au pouvoir je ne vais jamais l'accompagner à détruire mon pays jamais de la vie jamais de la vie mais l'avenir nous dira il ya la dune nouvelle dans la dune nouvelle est l'un d'un des corombeaux corombeaux les patriotes mais qu'on a mis d'autres à l'un des bacs de notre filet qui voulait dire la guillère à bagu à ici qu'on compte année le goto du président de la république d'autres temps jamais de la vie parce que l'intérêt général c'est ce que moi je vais et sur ça c'est sur ça que je verrai voilà mais qu'on a vu mais 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 faire des ouvriers des pages pour tout simplement manipuler l'opinion pour vraiment son intérêt personnel vraiment dieu va vous maudire dieu va vous maudire parce qu'aujourd'hui la guinée ne mérite pas ça la guinée ne mérite pas des gens pour vous voilà qu'il a dit j'aurai le roi de globo en plus tivi ou car l'on gare n'a dit qu'on pérale tout pour moi d'il golibe tout pour ce qu'il dit golibe tout mais qu'il en est en tomate mais qu'on gira consulter l'un d'eau fatigué le fil d'étranger ce qu'on a l'a dit c'est taille moufala l'invite des filles au milieu mais il y en a jamais de la vie je le ferai moi moi jamais de la vie je vais participer à détruire mon pays je serai à côté et puis je serai toujours pour la vérité voilà et puis et puis ce qui est plus marrant ce qui est plus méchant avant la politique c'est comme ça la politique il faut savoir le faire la politique à la politique à la politique à la politique politique à la politique personne politique qu'on dit qu'on dit qu'on dit politique qu'on peut 100 jours ou 5 minutes chaque minute que j'ai fait la police à 100 personne ne peut définir cela on a eu lieu mais car il ya de la politique n'ont pas de foule et d'en de politique on a mon mandat politique mais les bonnes comme malhonnêteté et on dit il est la politique bon non si on dit honnête ou alors à la taille de malhonnête politique et malhonnêteté c'est différent Politique et malhonnête Si tu es né malhonnête, tu vas mourir malhonnête Moi je ne serai jamais malhonnête C'est tout Je serai honnête jusqu'à la fin de ma vie Pourquoi ? Parce que je suis honnête C'est tout Personne ne peut me corrompre Personne ne peut me corrompre Personne ne peut me corrompre L'entérêt est-à-dire que je n' tane pas Je n'ai pas de préférence C'est tout Je DJF Je visionne carcom مت salon Je ferme-vu Mais je veux que la transformation Je fige la personne parce que tu confonds l'opinion publique qui confondent l'opinion publique ça c'est pas bon mais tu te tais tu fermes ta page il ya l'habitat mais qu'on voit à d'autres là maintenant le cnrd il doit soutenir des assises nationales qui peut qui peut qui peut avoir qui peut qui peut vraiment organiser des assises nationales et c'est des bandits qui peuvent organiser des assises nationales même organiser la transition ils sont incapables ils sont incapables d'organiser la transition et vous vous êtes là on a soutenu ce qu'on a pu on a soutenu le colonel mamadi d'oubouya nous on l'a soutenu ici les vidéos sont là on l'a soutenu madem midi soir matin midi soir tandis que pendant que d'autres le 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 sabotait nous on le soutenait pourquoi parce qu'on croyait à lui on croyait que comme il a pris le coran il a juré devant tous les guinéens qu'il ne va jamais nous faire du mal on a on a soutenu parce qu'on pensait que de la manière dont il a accompagné l'ancien régime à à faire du sale boulot qu'il ne va plus répéter cela c'est parce qu'il ne veut plus que cela se répète à guinée c'est pour cela qu'il est venu maintenant pour vraiment régulariser la situation organiser des résolutions libres et transparentes pour la république de guinée pour que la guinée une fois pour toutes est un président bien élu par le peuple voilà rien que pour le peuple c'est ce que nous on attendait de nous mais il a été incapable aujourd'hui on ne sait même pas le cnr des composent combien de membres on ne sait pas on ne sait pas quand les élections on n'a pas de date là aujourd'hui demain c'est le 25 la cdao avait donné l'ultimatum jusqu'au 25 et jusqu'à présent on ne sait pas les forces vives de la nation c'est les représentants du peuple mon colonel c'est pour cela je dis que vous n'avez rien compris on peut faire quelque chose dans la république de guinée aujourd'hui sans les forces vives là on peut faire quelque chose à la république de guinée sans lui rdg ça lui a fait ça leur pg est ce que c'est possible mais non mais c'est incroyable c'est incroyable aujourd'hui moi quand je vois des communicants qui sortent pour nous dire qu'il faut soutenir le cnrd c'est dommage pour vous vous qui dites qu'il est en train de faire un bon boulot vous êtes vraiment mauvais vous êtes vraiment mauvais depuis depuis autant d'alpha condé tous les domaines qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont récupéré qu'est ce qu'ils ont construit là bas qu'est ce qu'ils ont construit là bas vous pensez que pour récupérer des domaines de l'état c'est comme ça ceux qui ont des documents ceux qui ont des documents légal on les a remis ces documents là légalement vous ne pouvez pas récupérer ces domaines là comme ça il ya des mais mais il ya des procès il ya des processus qui assure qu'il faut suivre il faut suivre le processus quand même on ne peut pas aller retirer comme ça les maisons des gens comme ça produit vous avez tort vous qui êtes en train de soutenir cela vous avez tort vous qui dites que oui parce que c'est le colonel seulement qui peut faire ce sale boulot là c'est rentrer là ça c'est ça c'est ça c'est d'être mauvais vous qui soutenez cela c'est vous êtes mauvais tout simplement vous êtes mauvais vous n'êtes pas des patriotes vous pensez que vous vous êtes des patriotes mais vous êtes zéro nous 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 voulons nous nous voulons la justice nous sommes assoiffés de justice nous nous voulons des gens honnêtes cela on les a tolérés on les a soutenu on les a pardonné parce qu'on pensait qu'ils ont tellement fait du mal à ce pays là qui sont venus vraiment pour arrêter tout le mal c'est ce que nous nous avons cru c'est pour cela on les soutient c'est pour cela on les a soutenu mais là maintenant ils ont débordé avec le retour de sidi souleymane yaï quel guinéen quel guinéen qui doit encore soutenir ces gens là vous voulez vous avez tous compris vous avez tous entendu sidi souleymane yaï le sale boulot qu'il faisait il a mis des gens en prison les gens qui ne méritaient pas d'être en prison vous c'est dans quel pays vous c'est quel pays vous voulez construire sidi souleymane yaï il a tué des gens il a mis des gens en prison qui ce qui 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 ont péri en prison et ils n'ont aucun délit il n'aurait rien fait vous aujourd'hui le retour de sidi souleymane yaï vous vous allez me dire que ça ça c'est de la transition c'est ça vous soutenez vous vous dites que c'est ça maintenant c'est c'est le colonel mamani d'oubère seulement qui peut faire le bon boulot le sale boulot c'est pour cela vous le soutenez wallah billah vous allez regretter ce que vous faites wallah billah vous allez regretter moi je vous le dis comme si c'est comme si c'est clair devant moi vous allez périr tous c'est que je le vois c'est comme si vous allez périr tous devant moi c'est comme si déjà je vous ai vu périr ça sera un film qui aura sa fin et la fin vraiment ça sera en faveur de la du peuple de guinée voilà c'est le peuple qui gagnera ce qui gagnera la victoire reviendra au peuple de guinée c'est pour cela avant de nous quitter avant de nous quitter je vais vous dire mes compatriotes mes frères guinéens que personne ne vous décourage que personne ne vous effraie que personne ne vous effraie ils sont en train de nous endormir ceux qui soutiennent le cnrd ils sont en train de nous endormir ils veulent que nous restons serein derrière eux tandis que ils sont en train de faire le sale boulot la guinée n'a pas besoin de sale boulot depuis l'indépendance la guinée ce n'est que des salles bleues il ya rien de c'est à dire c'est grave c'est aujourd'hui en 2022 encore que quelqu'un va soutenir encore ces gens de ces gens de bandit mais c'est grave qui vous a voté c'est le peuple qui vous a légitimé c'est le même peuple là maintenant que vous voulez que vous n'allez plus respecter vous ne pouvez plus nous respecter mais là maintenant j'appelle peuple souverain ne tolérez pas on vous effraie de ne pas manifester c'est votre droit c'est votre droit jeudi ne manifestait pas un groupe manifesté à masse c'est la guinée entière qui doit sortir c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit c'est le peuple qui a le pouvoir c'est pas les bandits c'est le peuple qui a le pouvoir eux ils ont des armes des armes qui appartiennent au peuple les militaires c'est à la caserne c'est là bas leur maison c'est là bas ils doivent rester parce que c'est comme ça ça se doit si le peuple décide de sortir c'est parce que il y en a ras-le-bol et le peuple va sortir et vous barrez la route c'est fini vous avez vu le mali vous avez vu le burkina mes chers frères guinéens c'est le peuple qui a le pouvoir que personne vous effraye je dis bien que personne vous effraye voilà les communicants qui sortent pour vous dire non arrêtez beaucoup de morts ils veulent vous effrayer ils veulent vous effrayer vous allez rester là ils vont vous reprendre tous vos maisons gratuitement gratuitement même si vous êtes dans un domaine de l'état c'est pas dans c'est pas de cette façon là qu'il faut abandonner c'est pas de cette façon là c'est injuste c'est pas normal les domaines de l'état on peut les récupérer moi par exemple j'en ai vu au sénégal des gens acquis qui habitaient dans les domaines de l'état on les dédommage on les dédommage parce qu'ils ont des documents mais en guinée c'est comme si c'était les angles et puis il ya des gens qui soutiennent cela si on enlève les gens dans leur lieu qu'ils ont acquéris légalement j'ai dit bien légalement parce qu'il ya des gens qui n'ont pas acquéris légalement mais il ya des gens qui l'ont acquéris légalement il faut pas confondre les choses mais ceux qui ont le document légalement on doit les dédommager parce qu'ils ont acheté avec de l'argent et on les a signé des documents voilà donc cela même s'ils doivent abandonner légalement ils doivent être dédommagés c'est en guinée que je vois qu'on déco ça qu'on démoli la maison d'un pauvre qui n'a même pas où se coucher sans dédommagement sans avertissement est ce que aujourd'hui vous qui avez une maison à république de guinée vous mettez des locataires dedans est ce que vous pouvez déloser ces locataires là ça un préavis est ce que vous pouvez le faire ta propre maison quelqu'un loure dedans si toi la personne là tu veux récupérer ta chambre est ce que tu peux venir dire il faut sortir de la semaine prochaine ou bien en 48 heures il faut libérer mais mais pourquoi il ya des gens qui soutiennent de la manière dont procède là le cnrd en disant que oui c'est eux qui doivent faire le sale bureau parce que c'est eux qui font ce qu'ils peuvent faire ça mais non vous êtes en train de faire vraiment de montrer au guiné que vous êtes des mauvais même si c'est votre maison jeudi votre maison votre maison merci fatou d'habi même si c'est votre maison vous ne pouvez pas déloger un locataire sans un préavis de trois mois un simple locataire jeudi un simple locataire votre propre maison je ne parle pas de l'état pour le déloger pour récupérer votre chambre ou bien votre appartement voulu donner un préavis de trois mois minimum mais comment se fait-il qu'aujourd'hui moi je vois un république de guinée on dit le cnrd va récupérer le domaine de l'état on vit aujourd'hui on vous dit d'à 48 heures vous libérez quelqu'un qui m'appelle là je ne sais pas c'est qu'il me pose à nous oui à nous oui je suis en live je te rappelle ok je dis ils viennent ils viennent ils disent voilà en 48 heures vous devez quitter ici parce que voilà c'est un domaine de l'état c'est ça qui se passe j'ai vu ça l'autre jour à manu par exemple 48 heures ils ont donné dans le mois de ramadan on vient on débarque on vous trouve chez vous on vous donne 48 heures pour quitter et vous les guinéens et vous vous voulez accepter cela c'est pas comme ça vous qui acceptez cela c'est parce que vous montrez que vous n'êtes pas des guinéens c'est pour cela que vous allez accepter qu'on vient on vous on vous donne même si vous avez loué dans une dans un appartement de quelqu'un on ne peut pas vous déloger de cette façon là à plus forte raison là où vous avez acheté et vous avez construit c'est pas comme ça pour vous délire on peut vous dire de quitter c'est pas comme ça n'acceptez pas cela c'est du banditisme c'est de la malinité c'est de l'insustis n'accepte pas cela voilà goto j'ai vu d'arabé lancha galle ma de ni ni n'alani wat a goto j'ai vu d'un haïsie ko galle manu harako ange il a louis goto d'être tom il a falla head to de à wala t'a de innamo indel caran tutorio la pusul et à ne d'être tom « Je n'ai pas dit que je ne m'en mette pas encore une croissance. » « Vous qu'avez dit, vous ne m'avez dit que vous êtes obligés de faire un directeur par défi. » « Vous les connaissez, vous ne pouvez pas en offrir ce moment. » « Vous avez dit que comme vous voulez, il nous washons toutes les ressources. » « Vous ne vous rendez pas dans lesquelles tu es un grand défi. » « Vous ne savez qu'il existe grâce à vous qu'il y a des gens. » « Vous pouvez demander aux DIF pour nous les jours. » et il 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 pas c'est quoi les salières les salières les salières la grande salle la grande salle la petite ville le monde en arrière le monde ici tu n'as pas là la 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 d'un nom nom si faire si ta on te gilouboude joli saïe joli ko ko la mme saïe d'un coup sander maman ko police a porti plant fi d'ayantina gal make one joke hande ko ene njogi goga sénè d'éco bandi jiji wat enjama mbe d'um wat enjama mbe d'um wat enjama mbe lanché galé jimè jambro tu mw harai holy wonde maina wade gilé enjou ko L'internet ne le fait pas, j'étais dans un sang et en un sang. Les gens ne le disent qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de sang et qu'ils ne leur font pas de sang. Ils n'ont pas de sang. Ils n'ont pas de sang. Les gens ne le disent pas qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de sang. du silan du sud on le soeur et il n'a pas le bon de la voie au nom au long du l'aïbé au nom au au revoir il n'a pas eu de boulard à ce que tu te fais pour ce que tu te fais pour une situation de foie voilà il a connu et moi oui mais il m'a fait il m'a fait sinon d'un goût d'un goût à quoi ce qu'il y a de l'autre.